En 2015, à l'aide du télescope spatial Hubble, des astronautes ont découvert une géante tempête sur Neptune. Aujourd'hui, près de trois ans plus tard, elle a presque disparu et nous nous retrouvons à tenter de comprendre ce qui s'est produit. Neptune est 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Elle est donc difficile à visiter. En fait, Neptune n'a été vue de près qu'une seule fois en 1989, lorsque la sonde Voyager 2 l'a survolé. À son arrivée, Voyager 2 a découvert une géante tempête que nous avons surnommée la Grande Tâche sombre. La tempête avait la taille de la Terre et déchirait des latitudes méridionales de Neptune avec des vents dépassant les 2500 km heure. Cependant, lorsque des observations subséquentes de la Grande Tâche sombre ont été effectuées par Hubble en 1994, elle avait disparu. Depuis, de multiples tempêtes sur Neptune ont eu lieu et sont disparues lors d'observations ultérieures. La plus récente tempête a été découverte en 2015, mais grâce à l'acquisition d'images fréquentes des planètes éloignées, les chercheurs planétaires ont effectivement été capables de regarder la tempête s'estomper. Les cyclones sont en fait très communs dans le système solaire, même sur la Terre. Jupiter est célèbre pour sa Grande Tâche rouge et Saturne affronte une géante tempête à intervalles quasi réguliers. En ce qui concerne Neptune, sa tempête fuyante extripe des matières plus loin dans l'atmosphère, ce qui nous permet d'étudier la composition interne de Neptune en détail. De plus, la tempête a dérivé vers le pôle sud, ce qui peut indiquer qu'un cisaillement du vent provenant de configurations éoliennes ressemblant à des courants jets est responsable de la perte d'intensité de la tempête. Pour la géante planète gazeuse, l'observation de l'évolution de tempêtes comme celle-ci au cours de plusieurs années est un outil précieux, lequel nous fait découvrir une atmosphère qui autrement serait bien mystérieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !